Salut tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, 19 février, il est 10h30, donc je suis toute seule et Melvin va me rejoindre, là il est en train de faire quelque chose. Aujourd'hui on va commencer par faire un petit peu de ménage parce que voilà il y a deux trois trucs à ranger, le ménage quotidien, le truc super agréable qu'il faut faire tous les jours. Puis voilà on va vous emmener avec nous dans cette petite journée à la maison, ça va être un vlog tranquille. Allez c'est parti, je vais faire un petit peu de ménage. Bonjour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Musique Bon du coup j'étais en train de remettre les coussins sur le canapé et je me disais que je pouvais vous parler de mon plaid, c'est un plaid que Melvin m'a offert à Noël dernier et il est super pour les gens très frileux comme moi, en fait c'est un plaid qui est chauffant donc faut le brancher sur une prise électrique mais vous avez une manette qui va de 0 donc 0 il est éteint jusqu'à 6, 6 c'est le plus chaud et si vous l'allumez et qu'au bout de trois heures vous vous y touchez plus ou quoi, lui automatiquement il va s'éteindre, c'est une sorte de sécurité et c'est pas mal parce que moi ça m'est déjà arrivé de le laisser allumer en mode 6 en plus le plus puissant et de complètement l'oublier et de partir faire ma vie et de me rendre compte bien plus tard que je l'avais laissé allumé et heureusement lui il s'était éteint donc ce qui est pas mal, faites attention quand même parce que ce petit truc là, c'est la résistance je pense qui permet de chauffer ouais voilà, parce qu'à l'intérieur il y a plein de... ouais on sent les petits câbles, des câbles, des fils qui passent pour chauffer du coup le plaid, ouais et bon du coup forcément ça, le dessus a la même texture qu'un plaid classique mais on sent qu'à l'intérieur il y a des câbles qui passent donc mais c'est pas désagréable, c'est pas gênant, ce truc là là c'est en fait il devient chaud au bout d'un moment c'est normal donc ça brûle pas ni quoi que ce soit mais il faut faire attention de pas poser la manette dessus parce que moi c'est ce qui m'est arrivé par pur hasard bien sûr, maladroite comme je suis et la manette a fondu donc après on sait pas si c'était un problème de notre ancien plaid ou quoi mais bon heureusement l'acheter sur amazon on vous laissera le lien dans la description si vous voulez et bon on l'a renvoyé, nous on en renvoyait un neuf celui-ci du coup donc aucun problème mais voilà donc c'est super agréable ça fait vraiment une chaleur diffuse sur tout le plaid et quand on a froid et qu'on est le soir sur le canapé en train de regarder la télé et bah c'est super agréable voilà on se promenait puis on s'est acheté un petit bouquet de fleurs de mimosa, enfin bouquet de mimosa j'avais déjà l'eucalyptus d'un ancien bouquet de fleurs qui me restait et vu qu'il a tenu beaucoup plus longtemps que les fleurs je les ai gardées et puis bah voilà on a acheté du mimosa pour bah c'est sympa c'est joli d'avoir des plantes dans la maison on en a un petit peu partout quand même des plantes mais là bas, ouais on a une orchidée là bas, une autre derrière, une ici, deux, ah oui oui on a le luka ici, une sur le petit bas, attends comment ça s'appelle c'est les fleurs de moelle, plus des fausses plantes ici, non mais ça c'est des fausses plantes une autre fausses plantes là, une autre fausses plantes là, une autre plante là, une autre plante ici, une autre plante là, une autre plante là bas, une autre là, ah oui il y a le petit cactus ouais il y a un cactus ici ça c'est mon prêve lui, moi c'est mon prêve ouais, moi les cactus pâtes je suis moins faim mais c'est joli aussi, mais voilà salade avec carottes, poireaux et oeuf, ça te va ? il est 1,22 et je vais faire à manger, clairement il n'y a pas de recette, je vais faire un peu, bah je vais improviser j'essaie de faire une fondue de poireaux, à ma façon, des carottes, on va manger des oeufs au plat avec de la salade, voilà moi ça m'a, comme ça de toute façon t'as pas le choix, c'est notre petit peu à manger c'est notre petit peu au McDo voilà c'est notre petit peu au McDo allez, donc je vais commencer par réplucher les carottes en fait ce que je voudrais faire, je voudrais essayer de faire des carottes entières il faudrait qu'elles cuisent pour ça, dans l'eau d'abord et après je les vais revenir à la poêle pour faire des carottes vraiment hyper fondantes et un petit peu grillées souvent c'est au restaurant qu'il y a ça et nous, la ville nous demande de faire ça c'est une poubelle à... comment dire... comment ils appellent ça ? c'est une poubelle à déchets organiques en fait on a une poubelle dehors, on a une poubelle pour les déchets ménagers et on a une poubelle pour les déchets organiques et la ville nous a donné ce truc là et en fait on peut mettre le sopalin, vous voyez le sopalin on peut le mettre et tout ce qui est épluchure, coquilles, les restes qu'on a pas mangé, les os tout ce qui est déchets organiques on peut le mettre dedans et j'avais peur quand il nous a donné j'avais peur que ça sente vraiment mauvais dans la maison j'avais peur que toutes les odeurs... parce que là ça va si vous voyez du sopalin et des épluchures de carottes mais des fois ça peut être un reste un reste d'un plat genre un reste de lasagne ou un truc comme ça, bon on finit tout ça mais des fois ça peut être des restes de nourriture et j'avais peur que ça sent vraiment pas bon puis finalement il y a vraiment aucune odeur J'ai mis les carottes dans la casserole elles sont en train de cuire dans l'eau j'ai coupé les poireaux et je vais les mettre dans une poêle je vais les faire cuire mais je vais les faire cuire avec de l'oignon que là je vais couper petite astuce pour ceux qui coupent des oignons et qui ont tous les yeux qui pleurent je vais vous montrer alors moi ce que je fais quand je coupe des oignons pour pas avoir les yeux qui pleurent parce que vraiment je supporte pas les oignons c'est horrible alors c'est les lunettes de piscine ici c'est pas super beau mais ça mérite d'être efficace je mets mes lunettes et puis je vais couper mes oignons je les mets tout simplement hop là voilà comme ça c'est la classe allez c'est parti t'es belle comme ça ah oui je sais est-ce qu'il y en a encore même là-dedans ? d'accord donc il y a quelqu'un qui a vidé l'huile d'olive et qui l'a remise dedans bon voilà il y a le plat qui est là la petite salade qui est là Melvin il est en train de faire la vinaigrette et moi du coup en attendant je voulais vous montrer ça c'est une citronnade bio de Carrefour et franchement elle est super bonne et la bouteille elle est pas très chère il me semble que c'est je me souviens plus du prix exact mais c'est 1 euro et quelques c'est moins de 2 euros la bouteille d'un litre voilà bon après ça se boit rapidement hein mais bon je trouve que c'est correct donc voilà hé ça a l'air bon ça on va couler dans le fond ah bon bah merci pardon excusez-moi bon bah voilà On a fini de manger, c'est autour des chiens de manger. Peut-être que vous les avez vus dans nos précédentes vidéos, si ce n'est pas le cas, allez les voir. On se promène avec Roméo à Marseille et Ruby dans des endroits dans la nature. Je prends les trois gamelles. J'ai tout un stock de gamelles parce que quand on a trois chiens, il faut en avoir plus mal. Pas mal des gamelles quand même. Pour résister au cas où, ça vous intéresse, j'achète à peu près 24 kilos de croquettes par mois pour les trois chiens. Et je prends la marque Première. C'est chez Maxiso qui vende ça. Donc Roméo, c'est une pelle. Et pour les deux femelles qui sont quand même plus petites, c'est un peu moins d'une pelle. Une croquette. Non, je ne dirais pas la moitié, mais j'essaye de faire... Ce n'est pas une pelle complète. Après, je les récupère, les trois gamelles et en fait, ça, c'est ma mère qui m'a donné ça. C'est pour les articulations chez les chiens. Surtout que les chochots, enfin les miens, c'est des purasses, donc ils peuvent avoir des problèmes au niveau des articulations. Donc, c'est surtout Madison qui est un petit peu plus vieille. Elle a du mal des fois à se lever, à s'allonger ou à s'asseoir. Donc, je vois quand même une petite différence. Je trouve que c'est un petit peu plus fluide quand elle se couche. Alors que des fois, elle était là comme une mamie, quoi. Elle avait du mal à se poser. Donc, c'est un par jour chacun. Donc, je vais mettre de l'eau dans les gamelles. Je vais mettre de l'eau chaude. Avant, j'utilisais la bouillard. Je faisais bouillir l'eau à 100 degrés et je mettais, ça fait 3 points de refroidir. Donc, maintenant, je vais juste couler l'eau chaude au maximum du robinet et je mets la hauteur de croquettes. Je fais ça parce que Ruby, en fait, elle est à moitié gogole, la pauvre. Et en fait, je ne sais pas. Vous allez voir. Oui, en fait, elle ne sait pas manger. Elle gobe. Voilà, elle gobe tout rond les croquettes. Elle les gobe. Elle met sa bouche dans la gamelle et elle gobe. Je ne sais pas comment elle se débrouille et sauf qu'elle avale. Et forcément, à un moment donné, ça se coince tous, s'entasse dans l'œsophage. Elle s'étouffe. Elle m'a fait des frayeurs mais je ne lui continue même plus tellement. On a fait des petites, des bébés quand je l'ai eue, quand je suis allée chercher chez l'éleveur. Donc, depuis un moment maintenant, j'ai fait ça parce que sinon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Elle ne croque pas. Elle gobe. Donc, je fais ça pour les trois parce qu'au moins, comme ça, je n'ai pas de problème. Et puis aussi, il faut savoir que quand on met de l'eau et qu'on fait ramollir les croquettes, ça fait quand même une sorte d'exhausteur de goût. Et ça dit, je ne sais pas comment expliquer, mais ça sent plus fort comme de la pâtée. Et les chiens, c'est vachement plus appétant pour eux. Surtout que Madison, elle n'a aucun problème pour manger. Elle mange doucement, mais elle est un petit peu difficile sur la nourriture. Donc, c'est vrai que le fait de les mouiller, ça dégage vraiment une odeur assez forte. Et ça l'attire et elle n'a pas de problème. Du coup, depuis que je fais ça, elle mange vraiment à chaque fois. Et on voit qu'elle prend du plaisir. Et là, elle remue la queue dès que j'arrive pour manger et tout. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire ça. Bon petit prévi. Oh, c'est l'heure de manger. Du coup, maintenant que c'est bon, il faut attendre un petit peu. Franchement, ce n'est pas très long avec l'eau chaude du robinet. Il y en a pour, je ne sais pas, 10 minutes le temps que ça s'imbibe, que ça gonfle. Ça infuse. Oui, c'est ça, ça infuse. Comme du coup. C'est exactement ça. C'est 10 minutes le temps que ça infuse, que ça refroidisse un petit peu. Et puis, parce que ça, je fais gaffe à ça. Faites attention si vous faites la même chose que moi. Que ça ne soit pas de l'eau brûlante et qu'ils ne se brûlent pas. Parce que les chiens ne font pas gaffe à ça. Et puis voilà. Après, je leur donne chacun leur tour. Je vais vous montrer. Bon, maintenant que ça a refroidi, je vais aller donner à manger aux chiens. Et n'hésitez pas à aller voir sur TikTok, sur le compte de Melvin. Parce qu'il a mis un TikTok sur la routine de nos chiens. Ah oui, c'est bon. Sur comment ils mangent et tout. Alors, suivez-nous sur TikTok et sur Instagram aussi. Les liens sont en description. Voilà. Je vais prendre le levier Madison et le remoulin. C'est parti. Regardez les petits pauvres. Regardez surtout elle. Moi, ce que je fais, c'est que mes chiens, ils doivent toujours s'asseoir. Avant de manger. Donc voilà. Ils sont tous assis. Donc du coup, je fais manger toujours Roméo en premier, après Madison et Ruby en dernière parce qu'elle mange à une vitesse la lumière. Donc, je l'avais toujours mangé en dernier parce qu'en deux secondes, elle a terminé. Et voilà. Bon, il est 16h. J'ai plus de batterie sur la montre. Il est 16h14. C'est l'heure du goûter. Bon, c'est pas un goûter de boire un café. Ah oui, mais moi, c'est l'heure du café. Moi, c'est dégueule le café. Je comprends pas les gens qui boivent du café. C'est ignoble. Moi, je suis restée à l'enfance. Je vais aller me chercher, je vais me faire griller du pain. Je vais prendre du chocolat. Je pense que je vais taper dans une tablette de crunch. Et puis, en sirop. Je vais continuer de faire ce petit montage. Pendant que Charline va aller prendre son goûter. Allez, on se retrouve. Il est 19h12. Du coup, là, on va aller préparer les pâtes carbos. C'est moi qui cuisine ce soir avec ce midi. C'est Charline qui a fait la cuisine. Et oui. Et que c'était très bon d'ailleurs. Ville l'égalité des sexes. C'était comme ça mon petit cœur. Les hommes à la cuisine. Oui, regardez. Avec le petit gokino en plus. Allez mon petit gokino. On va préparer les pâtes. Deux casserole parce que Charline, c'est sans gluten. Moi, j'ai des pâtes sans gluten. Voilà, qui sont là. On est toujours obligé de me faire des pâtes pour moi et des pâtes pour Melvin. Et si tu regardes mon petit gokino. Et on garde les lardons. Et c'est parti. Voilà. Là, ils sont plutôt bien cuits. Et oui, il a un gros flamme avec la sauce fraîche. Il adore ça. Il fait ensuite partout. C'est limite si je ne mets pas un deuxième pot. Mets-moi là. C'est prêt. Donc voilà, les pâtes carbos. Il faut que je mélange. Alors, j'attends Melvin. Ben voilà. Bon appétit. Bon appétit. Vas-y, c'est bon. On se retrouve après manger. Parce que la chargène, elle a bugué. Bon, on se retrouve après. C'est les pâtes carbos. C'est les pâtes carbos, c'est-à-dire ? C'est la très prêche, ça. Elle a l'équipier le cerveau, là. J'ai eu un gros moment de bug, là. Voilà, on a fait nos petites... Quotidien. C'est le petit train-train du quotidien. Ah oui, oui, c'est notre quotidien. Mais après, le quotidien du dimanche, la routine du dimanche. Un petit peu de ménage, un petit peu de glandouille. Comme ça, de glandouille, ça de ménage. On n'a pas glandouillé. Moi, j'ai fait du montage. Oui, oui, on a fait du montage. Non, ça a fait du montage. Je ne veux pas dire que j'ai fait du montage. Ça a fait du montage. J'ai fait du montage. Et on s'est rendu compte, en plus, peut-être que vous l'aurez vu, on ne sait pas. Mais on a fait une vidéo, un vlog au lac du Salagout. Et puis, on s'est rendu compte que la moitié de la vidéo, il n'y a pas de son. Le micro, il y a eu un problème. Donc, bon, ça arrive. Oui, on va rattraper ça. Mais n'hésitez pas à aller le voir, du coup. Oui, s'il est sorti, n'hésitez pas à aller le voir. C'était une journée où on s'est promené avec Ruby dans la nature. C'était super. Oui, et il faisait super beau. Oui, il faisait super beau. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Bon, on espère que ce vlog vous aura plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Qu'est-ce important ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ça vous permettra d'être prévenu pour la prochaine vidéo, donc tous les dimanches à 10h. Et puis, on vous fait plein de bisous. Ouais, et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501